Le garde-barrière, c'est la société de chemin de fer qui a construit sa maison, là, au bord du lac, juste dans le virage. Elle n'est pas luxueuse, mais c'est son outil de travail. Au rez-de-chaussée, une pièce carrée avec un évier en pierre sous la fenêtre. Au centre, un grand fourneau qu'il alimente avec le bois échoué sur le rivage. Avec quelques planches, il a fabriqué une table et deux chaises, seulement deux, car il a rarement des visites. Sa chambre est au premier étage. Un petit hublot lui donne la clarté nécessaire et suffit juste la nuit pour lui laisser regarder les étoiles. Sur le lit est posé un gros édredon à carreaux bleus et blancs qu'il a remplis avec des plumes de cygne. Ici, pas d'électricité. La lumière vient d'une lampe à pétrole pendue au plafond. De toute façon, sa vie est réglée avec le soleil et les convois qui passent à heure fixe. Le premier arrive à 5 heures et le dernier à 19 heures. C'est pour lui la fin de la journée. Alors, il bourre sa pique et s'assied sur le vieux banc adossé au mur. Il écoute les bruits du lac. Point de vacances, nid de week-end, les trains ne s'arrêtent jamais. Il s'est aménagé une plage avec un ponton en bois et entre deux trains, il sort sa canne à pêche. Les perches, il les connaît. Un banc de vifs argentés lui indique qu'elles sont dessous. Sa ligne, il la fête lui-même avec trois hameçons pour que la pêche soit plus fructueuse. A la pause de midi, il se les fait griller sur son vieux fourneau. Derrière la maison, un petit potager bien entretenu lui donne des salades, de belles tomates quand le soleil veut bien les faire rougir et quelques pommes de terre. Il connaît aussi le secret des plantes et a la réputation de soigner toutes sortes de maux. L'hiver, pour tuer le temps, il fabrique avec le bois que le lac a renvoyé des petits chalets, comme celui qu'il aura quand il sera à la retraite. Mais un matin, la barrière ne montait plus. Alerté par les voisins, les agents du chemin de fer sont venus. Il était là, cloué dans son lit sous l'édredon bleu et blanc. Une fièvre le faisait délirer et ses jambes ne le portaient plus. Depuis, il habite la grande maison au volet bleu. Il n'aura pas son chalet, mais il a enfin des amis. Il a emporté ses outils de menuisier et les petits chalets sont devenus de splendides crèches pour le bonheur de Noël. Tous les jours, en allant travailler, je passe devant sa petite maison. Les trains ne circulent plus, le jardin est en friche, le ponton en bois est cassé. Mais son secret pour attraper les plus belles perches du lac, c'est à moi qu'il l'a confiée. Voilà, c'était l'histoire du garde-barrière. Je vous retrouve sur mon blog, le journal de Véronique, pour d'autres histoires. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...